Bonjour, bonjour et meilleurs vœux à tous, il est un peu tard mais on est encore en janvier. Meilleurs vœux au Crédit Mutuel dans son ensemble, au Crédit Mutuel de Bretagne en particulier. Un petit point d'abord de mise au point. Vous savez qu'on a été choqués les uns les autres de l'enveloppe qui a été octroyée à Renan Lemoyle lors de son départ puisqu'il avait annoncé dans la presse qu'il avait démissionné. On s'en est inquiété parce que la règle du mutualisme nous semblait dépasser largement auprès donc de monsieur Patrick Deprouvaux qui est président du comité des rémunérations et il nous explique quelque chose d'intéressant c'est que monsieur Lemoyle a d'abord eu un contrat de travail. Quand il a été nommé directeur général du Crédit Mutuel Arkea, il est devenu directeur général avec un mandat donc différent de son contrat de travail. Lorsqu'il a démissionné, le conseil d'administration a constaté sa démission et du coup l'a licencié du fameux contrat de travail qu'il avait signé depuis longtemps et qui lui a permis d'être licencié par le conseil d'administration et donc d'avoir droit aux indemnités non pas du directeur général mais de l'employé qu'il avait été auparavant dans des fonctions de cadre supérieur. Donc on voit bien l'utilisation du droit et des règles de droit pour permettre à quelqu'un qui est licencié d'être en fait licencié tout en étant démissionnaire et imaginer un peu le manque de clarté par rapport aux sociétaires mais voilà il fallait respecter le droit. Dont tac, même si monsieur Lemoyle aurait pu renoncer à une partie des indemnités en question, rien ne l'empêchait de mettre en exergue sa démission puisqu'il avait envie de devenir entrepreneur plutôt que de se faire licencier de son contrat de travail qu'il avait signé en 2010 et qui s'est donc achevé en 2020. Voilà pour l'aspect rémunération.